bonjour et bienvenue nouvel épisode de phoenix point avec tous les dlc donc on est à la vidéo 9 je crois à peu près donc on va continuer notre notre excursion la dernière fois on avait fait une mission d'histoire de dlc contre du coup contre jericho donc on est descendu à 9% c'est parce qu'on était presque au 20% et je crois qu'à 20% ils commencent à nous donner des leurs recherches bon c'est pas grave mais bon on est quand même dans le positif ça va bien venir un jour nos bases et au passage la mission était assez difficile c'était pour le dlc avec les purs qui vont nous attaquer alors la boîte recherche à la base de commémorative qui est en construction cinq jours encore fait phoenix aéronautique on n'a rien n'a rien n'a rien phb c'est quoi phb c'est dire quoi je sais pas ce que c'est phb2 on a le relais satellite dans deux heures donc ça c'est bien il faudrait réparer quelques petites choses à la limite et phoenix point on a le centre d'entraînement qui est fait il y en a un seul pour le moment on va en faire un autre on va en faire un autre nous faut il faut des matériaux surtout il faut des matériaux donc voilà on a fait ça dans dix jours on a le cadeau à faire donc donc faut qu'on fasse ça aussi on a des caisses à les récupérer on a plusieurs lieux en je crois qu'il y en aura quatrième quelque part mais je sais pas exactement mais ouais on a des on a des caisses à les récupérer et ça on fera ça quand on aura un véhicule je pense qu'on peut voyager fait voir là qu'est ce que tu te de neuf de neuf ça vaut le coup ça vaut le coup je vois pas encore pas encore ah oui notre équipe a un peu souffert mais pas énormément j'ai pas envie de les faire j'ai pas envie de les faire se reposer encore un peu pas encore une fois ou deux pour dix relais satellite très bien 2 sur pour 10 on va en donner 28 ok c'est pas mal du coup ce qu'on pourrait faire ok maintenant on peut faire des choses on peut s'amuser un peu je dirais pas non pour construire un deuxième centre d'entraînement maintenant ça va faire quoi quatre jours quatre jours parce que c'est vrai que j'ai envie quand même de fabriquer donc véhicule un scarab ce serait bien et potentiellement un manticore en deuxième ou alors autre chose genre un tiamat peut-être c'est un peu toujours le même problème là on va récupérer 250 et 125 on pourra peut-être faire le scarab après on peut lancer un centre d'entraînement pour le moment à trois jours ça va voilà on a 100 et 100 c'est très bien on va couiller un peu le reste ça se passe bien pour le moment ça va ok refuge il n'y a pas de récupération non on a 310 on peut prendre d'autres personnes des recrues alors mastodonte mastodonte ou mastodonte c'est les mêmes que la dernière fois ok très bien il nous faudrait des ressources pour le moment comme d'habitude c'est toujours ça alors le forti mac fort face il y a des dizaines de personnes grèvement blessées au refuge forti à qui il manque de longs lambeaux de chair ou nous étions en train de forer explique un ingénieur blessé à nos agents nous avions détecté un aquifère confiné là dessous il y avait de fortes chances pour qu'ils contiennent de l'eau potable et ça paraissait plutôt sûr mais quelque chose quelque chose a surgi avec d'étranges tentacules roses en coupant qui en et coupant pardon qui battait l'air bon sens c'était comme se faire fouetter par du papier de verre ça nous a complètement arraché la peau bizarrement c'est l'effondrement qui nous a sauvés les créatures responsables a été isolés mais les médecins locaux ont du mal à produire suffisamment de grève de peau artificielle pour réparer les dégâts alors offrir de l'équipement médical offrir des équipements médical beaucoup on peut faire beaucoup ça me fait un peu chiant honnêtement euh... cinédrion ah mais c'est cinédrion je pensais que c'était ah oui oui vu les structures oui c'est cinédrion je pensais que ça serait ça serait jéricho en fait donc c'est pour ça que je voulais un peu faire plus attitude du chef du refuge bon le chef a bien aimé c'est 25 après il nous a donné des trucs les médecins sont si bouleversés que l'un d'entre eux prend même un de nos agents dans ses bras grâce à cet équipement supplémentaire tout le monde va pouvoir être soigné ayant entendu parler de notre générosité l'ingénieur blessé avec qui nos agents avaient parlé insiste pour leur offrir quelques explosifs c'est le moment de leur faire voir de quel bois on se chauffe dit-il en riant les médecins lui administre un sédatif et hausse les épaules comme pour dire sacré ingénieur ah ils sont contents donc ça c'est cinédrion ben c'est bien parce que nous on avait fait à nu en premier maintenant on a cinédrion c'est cool alors il nous propose donc la technologie à fusion nucléaire ça c'est vachement bien ça augmente la puissance de nos générateurs armure de combat cinédrion et technologie de vaisseau cinédrion à la limite parce que comme j'ai dit le tiamat est un peu embêtant parce qu'il est un peu lent celui-là est plus rapide mais il transporte moins de monde mais de toute façon pour compléter notre notre vaisseau à nous le manticore voilà j'avais oublié le nom pour compléter le manticore en fait il faut peu de gens parce qu'il faudrait comme j'ai dit on est limité par 8 dans toutes les missions donc là nous on fait 6 maximum avec manticore ça c'est 5 donc un vaisseau du cinédrion sont basés sur des aéroglisseurs de quatrième génération modifié pour le transport aérien proposé par la technologie des cellules à fusion le vaisseau peut transporter une escouade de 5 personnes ou un véhicule terrestre et 2 soldats la capacité relativement petite du véhicule est compensée par sa grande puissance d'accélération ainsi que sa vitesse maximale donc ça honnêtement c'est vachement utile encore une fois le tiamat peut faire en une fois mais c'est très très lent honnêtement c'est extrêmement lent mais celui là genre vous vous en prenez 2 ça fait 10 places et du coup vous pouvez faire vos 8 personnes tout simplement donc voilà le problème c'est qu'à chaque fois il en faut 2 mais ils vont extrêmement vite et après l'armure de combat je crois que celle là elle est bonne pour je crois qu'on a Sniper développer des armes avancées agilité et furtivité accrue au lieu de protection lourde je crois que c'est Sniper et Assaut je crois Assaut il y a aussi ce sont des bonnes choses C'est Nidrian probablement semblent étrange à toi essayer de construire un meilleur monde un monde radicalement différent de la qu'on a beaucoup d'entre nous en créé je suis sûre que ça semble très utopique mais pourquoi nous acceptons donc facilement le monde qui se rend mieux et ne pouvons jamais l'imaginer le mieux alors on va être sympa avec eux c'est une certitude la situation de notre monde pourra certainement s'améliorer je crois que ça va baisser avec Jericho ouah non même pas je suis heureuse que nos valeurs sont alignés au moins dans ce sujet s'il vous plaît pensez à quel genre de monde vous voulez vivre peut-être qu'on peut construire ensemble ça marche bon ça c'est une très bonne chose bon bah du coup c'est celui là que je voulais avoir en fait honnêtement que je voulais tester parce que j'ai fait le Tiamat et tout ça c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'il est extrêmement lent je l'ai vu à l'oeuvre donc on peut enlever le Tiamat et on peut mettre le je sais pas comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle mais voilà on peut faire celui là à la place après on aura l'armure on peut faire ça on peut laisser comme ça ça ferait 2, 1, 1 on peut faire l'armure en premier comme ça on l'aurait en avance si les armures prennent du temps à être fait mais bon on a pas vraiment besoin de nouvelles armures pour le moment donc je veux bien des ressources en premier et après on fait le vaisseau d'ici là on aura peut-être les ressources pour le vaisseau donc oui très très bonne chose et aussi bien sûr la fusion nucléaire est très bonne aussi on l'utilisera après alors échange non il faut des ressources alors site d'exploration aucune force haussée a été détectée mais il y a probablement des ressources à trouver petit dépôt de ressources a été découvert technologie et matériaux nickel 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 vieil ennemi nouvel ennemi message nous recevons de plus en plus de signalement d'humain en état de mutation avancée qui attaque des patrouilles partout dans le monde ces créatures appelées les rejetés sont voraces et ont déjà pris en embuscade plusieurs patrouilles de la nouvelle jéricho et de disciples danu nous recommandons de faire preuve d'une extrême prudence sur le site d'exploration d'accord alors jéricho 2 pour 12 ça c'est pas mal en fait honnêtement 2 pour 12 ça vaut le coup mais on a très peu de recherche pour le moment alors rêve brisé de railway town l'ambiance au refuge railway est sombre quelques mois auparavant une attaque a causé 200 victimes rappelant ainsi aux citoyens que leur petite utopie est entourée d'une apocalypse qui continuera d'exister même s'ils choisissent de l'ignorer depuis un malaise s'est emparé d'eux il va falloir nos condoléances les accusés de ne pas prendre l'ennemi assez au sérieux financer un monument à la mémoire des victimes on va faire un bon gentil cinédrion ça marche bien un monument comméoratif ne changera pas le passé mais il pourra nous rappeler que nous ne nous contentons pas d'accepter la mort de nos êtres chers nous ne les oublierons pas et canaliseront notre douleur et notre rage vers l'injustice de l'univers cette source de force nous aide à lutter pour la construction d'un monde meilleur pour les générations futures vous semble être des factures dans notre côté et les gens de ici dans la sénédriël vraiment apprécieux ça nous comprendons que nous sommes cautious pour une organisation comme le Fénix project pas car nous essayons d'un travail d'une fois du tentativement mais parce qu'on a eu une autre très très terrible expérience qu'on préfère ne répète vous savez que j'ai de l'espoir par une alliance entre le Fénix project et Cinedrion So my advice is this. What would be really helpful right now would be a more direct demonstration of your support. That could really win some hearts and minds. D'accord. At this moment, we have a couple of really important projects running. The sort that could actually change the future, like improving our mist-repelling tech, which may allow us to peacefully coexist with the new ecology, or deploying a new breed of modified plant to help us reclaim the planet for ourselves. Believe me when I say we've had a lot of debates about which approach is better, and there are some pretty opinionated factions forming. In any case, we're lacking enough people to support both projects at once, and it's a bit of a deadlock. So if you could lend a hand with one of them, that would mean a lot. So Synédrion propose two things. I'm going to be honest, I don't know well these things. I've tried to make a repousseur of brumes. So the repousseur of brumes could help humanity to repartir from the right hand. So what I've seen, it's going to avoid that the brumes in fact avance on the cities. So Synédrion, in the cities of Synédrion, in fact, they can put anti-brumes and all that. So that will avoid the famine accelerated or things like that. And then it's our planet, and we should take the direct control of these ecosystems. I don't know exactly what it does. I don't know exactly what it does. In a moment, I'm curious to see what it does. So I'd like to take it. So you're more on Nikolai's side of this debate, are you? He's one of the terraformes, the faction that believes in, well, I suppose you could call them radical humanists. They believe we should be unafraid to seize power for the people, to assert the supreme value of human life and civilization. Zara, on the other hand, oh dear, I'm involving you in Synédrion drama, aren't I? My apologies. Good luck with the mission. Voilà, donc on va prendre ça. Mais bon, j'ai vu que les... Ouais, ce que... Les repousseurs de brume ont l'air vraiment sympas. Mais là, je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc autant tester. Site ajouté, donc biogenèse, une nouvelle mission diplomatique a été reçue à part de Synédrion. C'est loin. Après, on a aussi la deuxième initiation à faire. Et après, au nom du père. Ça, au nom du père, on ne va peut-être jamais le faire, honnêtement. Ça fait longtemps qu'une ville ne s'est pas fait attaquer. On va revenir vers là pour éviter les surprises. Site d'exploration, le lac Placide. Nos agents ont rencontré une équipe scientifique du Synédrion. Elle a pour objectif d'analyser l'eau... Ah, peut-être qu'on peut faire un scarabre aussi. L'eau d'un petit lac ayant viré au violet et commencé à produire sa propre énergie. Il nous est impossible d'affirmer s'il s'agit d'un organisme unique ou d'une colonie, explique le docteur Grigorovitch. L'un des scientifiques de l'expédition à nos agents. Bien entendu, cette distinction ne ferait aucune différence. Dans le cas d'une création du Pandora virus, nous n'aurions bien besoin de l'aide de vos experts. Aider le docteur. C'est les sept choses dont le béton sont les affaires du Synédrion. Informer les disciples de l'existence de ce site sacré potentiel. On va aider le docteur. Alors, le lac est en fait composé d'hydrogèles colloïdes composés d'un mélange d'organismes multicellulaires inconnus, source de lumière et d'eau. Les animaux de petite taille sont pris au piège à l'intérieur et lentement digérés par les organismes. L'hydrogèles pourrait servir dans nos futurs projets scientifiques. Donc Synédrion a bien aimé et on a augmenté nos recherches. C'est bien. Ouais, je pense qu'on peut... On va faire un Scarab, ça nous prend de jour. On va faire ça. C'est la station Sigma 7-1. Nous avons besoin d'évacuation immédiatement. Je répète, nous avons besoin d'évacuation immédiatement. La facility a été compromisée. Le specimen 2 a éclaté la chambre de la chambre de la chambre de la chambre et est roulant dans le labe. Vous avez besoin d'évacier de nous sortir de là et d'évacier toute la facility. Le specimen n'est pas possible d'évacier dans le ouvre. Si il fait, il a éclaté la variante de la chambre. Je suis initié la procédure de la chambre de la chambre. La chambre doit... ... 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 On a aussi les recherches qui ont été vite finies. Appel à l'aide. Nous avons reçu un appel de détresse provenant d'un lieu inconnu qui nous avertit d'un risque de contagion. Nous ferions bien d'examiner cela. Une urgence inattendue. En tout cas, on a fini... Oui, on a bien avancé en fait dans les recherches d'un coup. Parce que Synédrion nous a donné des choses à faire. Très bien. Fabrication de Scarab de jour. Bon, le vaisseau sera bientôt recherché aussi. On aura l'armure. Et maintenant, on peut faire ça aussi. Centre de confinement de Pandorien disponible à construction. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose à faire. On change. Ah ! Euh... Hop. Pourquoi pas. Vous n'avez pas des gens ? Vous ne voulez pas... Là, on a un sniper. On avait dit qu'on voulait des snipers en plus. Je ne sais plus si on a des snipers à la base. Une... On va faire ça. Très bien. Il faut du refuge. Recruter un soldat. Félix Point. Très, très bien. Tout le monde va bien pour le moment. Ça se passe. Ça se passe, apparemment. On va bien. Euh... On a un peu de matériaux et de ressources. Donc, centre d'entraînement. Nickel. On pourrait faire un autre centre d'entraînement. Histoire d'aller très vite. Est-ce qu'on ne veut pas faire autre chose avant ça ? Euh... Je dirais peut-être un labo de recherche. Euh... On est en train de le faire. L'usine de fabrication pour aller encore plus vite. Ça va être quoi ? Deux jours ? Trois jours ? Trois jours, je crois, pour faire l'usine de fabrication. En fabrication, on accorde un jour pour le scarabée. C'est cinq jours pour le manticore. Pour un vaisseau, c'est cinq jours. Il nous reste huit jours. Pour ça. Je ne dirais pas non pour aller encore plus vite. J'avoue. Quatre jours. On retourne à Phénix. On va se reposer un peu. Attends, il y a quoi là ? Ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher. Ok, très bien. Ok, très bien. Euh... On pourrait faire une mission, je pense. Laquelle, par contre ? Biogenèse, déployer des graines génétiquement modifiées pour essayer de récupérer l'écosystème. Ça, c'est intéressant. Il y a l'abri aussi qu'on peut faire. L'abri est dans la brume, par contre, maintenant. Ça, c'est un peu embêtant. J'avoue. On peut faire ça. On a le scarab dans un jour. Après, on pourra aller récupérer des boîtes et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a avec toi ? Ah, ok, ça va, c'est un peu ça. Très bien. J'ai eu peur, je me demandais ce qu'il se passait. Très bien, tout est passé niveau 2. Voilà. Bien, bien, bien. Pour l'instant, la base n'a pas de pourcentage de se faire attaquer, donc ça va. Je dirais qu'on peut faire des missions biogenèses ou des trucs comme ça. Je pense qu'on peut faire ça. Je dirais d'aller ici. Éliminer force ennemie pour accéder au refuge. Allez, go. Alors, ça y est, on a le Helios. Voilà, c'est ça. Fabrication. Et on peut faire un Helios. Helios demande beaucoup de ressources, par contre. Beaucoup de technologies, comparé au reste. Mais, comme j'ai dit, c'est potentiellement un des meilleurs. Vous voyez, une vitesse 650. 650. Donc, voilà. On n'a pas vraiment besoin d'un deuxième anticorps. Mais, comme j'ai dit, un Helios pourrait être vraiment pas mal. Le mieux, ce serait, je pense, deux Helios, tout simplement. Ouais, deux Helios. On pourrait se déplacer une équipe entière, en fait, très vite, partout. Partout où on veut. Mais ça coûte cher. Sinon, on est bon. On a l'armure de combat qui est en train de faire. Elle est en train d'être faite. Ça, c'est bien. Laboratoire de cybernétique. Mais ça demande des ressources, en fait. Et honnêtement, on n'en a pas vraiment beaucoup pour le moment. Ça, c'est les différents... Ah oui, les armes qu'on a récupérées, enfin, qu'ils nous ont données. Bah tiens, les gens montrent de niveau, facilement. Hop, hop, et hop. Très bien. Donc, les objets que les gens nous ont donnés. Donc, on a récupéré un... Arachnie SP1. Donc, c'est spécialisé pour drone araignée du Cine de Drillon. Donc, ça déploie un drone araignée. Il y en a trois chargeurs de trois. Et on a trois chargeurs pleins. C'est bien. Et ils nous ont donné quoi d'autre ? Bah, je crois qu'ils nous ont donné ça, en fait. Mais c'est cool. Ça, c'est une arme assez rare. Un truc qu'on récupère tard, en plus. Donc, c'est cool. On y va. On va faire attention à toi. Ça va être du... Ça fait cher. Oh, ok, d'accord. Je vais rester avec ça, parce que j'ai pas assez de ressources. On est méga limité en ressources, maintenant. C'est un peu une catastrophe. Après, on peut vendre des trucs, genre ça. Ça me donnerait... Recycler 24. Enfin, non, en fait, ça me donne pas grand-chose. Ça donne vraiment pas grand-chose. Mais bon, on a notre équipe. Elle est prête. Donc, ouais. C'est mon but. Avec l'Elios. Et après, on utilisera tout le reste pour faire autre chose. Mais bon, ça demande beaucoup de ressources. L'Elios est cher en technologie, en fait. C'est ça, le problème. Très, très cher en technologie. Donc, obtenir le journal de Sims. Sims, c'est à cet étage-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous camper à cet étage. Ça va être notre... On va se mettre là. Ça va être notre... Notre façon de gérer la mission, je pense. Parce qu'on va être attaqué un peu de tous les côtés. Le bas est très compliqué à défendre. Il y a des fenêtres et des portes de tous les côtés. Cet étage est un peu entouré. Il y a des échelles et tout ça. Par contre, ici, c'est un peu plus facile. Il y a une échelle. Et après, on est bon. En fait. Donc, on va en profiter. On va se mettre là. On en profite. Ensuite, on va essayer de faire en sorte de faire une sorte de blocus. Et pouvoir tuer les ennemis un par un. Car il est entouré de pandoriens, comme la mission le disait. Très bien. Vous voyez la maison, déjà. Elle est attaquée. Donc, on va voir un peu comment ça se passe. Ça bouge beaucoup autour. Ça bouge beaucoup. Il y en a un deuxième. C'est très calme. Vu qu'on est au-dessus, du coup. Ok. Ok, ça monte. On peut voir qu'il y en a qui est monté. Comment on va se placer. Toi, tu peux déjà prendre l'objectif. Tu peux te mettre là. Tu peux te mettre là. Ok. On va pas rester à cet étage, vu qu'il y a du monde qui arrive. C'est pas très bien. Toi tu vas te placer Ok on va voir un peu comment ça se passe C'est un peu la première fois que je fais comme ça Je sais pas s'ils peuvent sauter directement d'un étage à l'autre Peut-être les tritons peuvent je suis pas sûr Ils se m'étonneraient quand même Si ils peuvent Mais bon du coup ils sont exposés Les tritons peuvent sauter Je sais pas s'ils peuvent sauter Très bien Très bien Théorie si tout le monde vient là Alors il faut lui faire gaffe Lui il a ça Ok C'est pas si mal Le machin est pas mort c'est incroyable Lui il a un lance grenade On a pris quelques dégâts Ok il a perdu sa pince Il peut plus rien faire ça va On peut se soigner Notre sniper On peut pas tirer C'est bien Sniper Voilà Il pourra plus nous faire chier Tiens on a un objet à récupérer C'est pas Pas parfait ce qui vient de se passer Mais c'est pas Ça va Rien qui est injouable Rien n'est injouable pour le moment On a un objet par terre C'est un pistolet Paralisant Ok C'est reparti Lui il va fuir Parce qu'il est devenu inutile Le problème c'est qu'on avait On était bien aligné en fait Les trois lignes qu'on avait Pour tirer sur ce qui montait Par l'échelle Là c'était parfait Du coup là c'est C'est moins parfait Il y avait trop un peu Dans le sol Et tout On a encore un triton Parce que là Là c'est bien en fait Pour défoncer tout ce qui arrive Alors si on peut lui détruire Le torse Comme ça Nickel Comme ça il ne peut plus Se rendre invisible Sérieux ? T'as rien coupé en fait Ok cool Lui je vais l'appeler Revolver au slot Non ou pas Non J'ai rien dit On va pas t'appeler Revolver au slot C'est une fausse bonne idée Ok Très bien Alors toi t'as qui Ok Ok En plus j'ai l'impression qu'ils ont pensé à tout les devs quand ils ont fait cette mission genre il y en a un avec un lance-grenade exprès pour vous faire tomber si vous campez en haut je pense qu'ils ont pensé à tout je crois qu'elle est un peu trop loin pour pouvoir contrer ça je sais pas combien de tritons dans le groupe faudrait que lui a essayé il peut utiliser son son fusil alors que ce n'est pas joli t'as plus de balles ok tuer ça va aussi baisser leur leur volonté donc ça va nous aider j'aime pas trop celui-là qui est derrière j'ai l'impression que c'est un triton je suis là là très bien Il m'a lancé un corrupteur Oh joli Il l'a attrapé Par le trou C'est pas mal C'est pas mal J'aime bien Lui s'est enfui Ouh c'est sympa ça J'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça Alors par contre Je peux pas me placer Pour tirer sur lui Bien joué On va devoir utiliser le pistolet La balle traverse pas Utilise pas le sniper pour faire ça J'ai déjà fait Voilà ça prendra Pistolet Bien joué On a touché Euh ouais Je crois J'ai pas fait attention J'ai pas fait attention Euh Où est-ce qu'on pourrait se mettre On pourrait se mettre là De toute façon on est tous ensemble On est bon Rien de mal devrait arriver On sait jamais Ok très bien Lui il est en train de saigner On lui a coupé les deux bras Il peut toujours nous cracher dessus Je crois Donc faut faire gaffe Ça va Je pense être un peu plus Un peu plus safe Bon lui il va falloir qu'on aille le chercher Je pense Je pense qu'on peut aller chercher l'autre Très bien Juste au cas où Mais on devrait être bon Il a régénéré ses membres Ça fait mal Saloper Oui Allo Ok D'accord C'est bien Je sais pas où tu tires vraiment mec Mais Vache Alors toi Je sais pas où tu vises Ouais Oh vache Apparemment il reste quelque chose On a récupéré quoi Un Fusis d'assaut laser Du cinédrion C'est pas mal ça C'est pas mal C'est pas mal Bon c'est un peu une mission Qui était fort en émotion Qui était fort en émotion J'ai envie de dire J'ai envie de dire Qui a été un peu forte en émotion Mais après c'est une mission Mais après c'est une mission d'histoire Ça veut dire qu'elle change pas Et qu'elle est un peu compliquée Genre comme celle avec Jericho par exemple C'est très compliqué Mais elle change pas Donc vous pouvez tester plusieurs stratégies J'ai beaucoup aimé Je crois que ça se réfige la plus safe De faire ça Par contre il y a l'autre Avec le lance-grenade Qui peut Fouter la merde C'est pas mal J'ai pas mal Votre La seule chose Mais la seule chose Pour protéger l'human Mais她 de ce qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils connaissent Qu'est-ce qu'il connaissent Et si, comment Les answers sont là Les piscales sont La seule chose L'esqu'un s'esquient Et analysé Mais ce qu'il est Allé Lossé Vous avez Je ne sais pas Si c'est possible Mais je dois essayer Je ne sais Il y a rien Il y a rien Il y a toute C'est La quête, site d'exploration, nous avons récupéré une importante quantité de dossiers à l'abri Sims. Ils devraient pouvoir nous aider à mieux comprendre les activités de Sims ainsi que ses découvertes. Analyser les documents, nous avons identifié trois sites clés que Sims avait décrits comme potentiellement utiles à ses recherches sur l'histoire du projet Phoenix et sur les précédentes épidémies de maladies insolites. Vous devrez envoyer dans les plus brefs délais des agents pour enquêter sur ces sites dès que la situation le permettra. Ah, on a eu des technologies et des matériaux, je ne pensais plus que ça. Alors, se lever par péché, tomber par vertu, expédition polaire et prisonnier de la glace. Ah ouais, on paye un peu cher. Ouais, en fait, le... Tiens, on a tout aussi du corrupteur, on peut faire. Je crois que le plus gros problème qu'on a eu là, c'est le coût de la grenade et on a dû soigner. Du coup, c'est... Ouais, du coup, ça coûte cher. Par contre, on a eu, donc... Déjà, on a eu des gens qui ont monté de niveau. Alors toi, tu as eu 45, on ne va pas prendre la nouvelle classe comme j'ai dit. On va prendre... Donc, ça peut apporter des grenades et deux points de vitesse. C'est pas mal, ça. C'est 25 points, mais... De toute façon, deux points de vitesse, ça doit être 30 et quelques, donc ça va. C'est vrai que... Maîtrise des pistolets, 10% de dégâts, 10% de précision. Ça peut être pas mal. Mais bon, on va prendre car arrière. On va prendre ça. Et on va prendre... Toi, t'es un assaut. Donc, t'as eu vitesse. On va te mettre un peu de vie. Très bien. Toi aussi, t'as la nouvelle classe. On va pas le prendre. Dégâts infligés. On avait dit qu'on allait prendre plus tard, donc... Hop. Très bien. Luciano, aussi. T'es un assaut. On va te mettre un peu d'HP. Très bien. Ah, 200 HP. C'est pas mal. Donc, comme je disais... Alors, on va faire voir ce qu'on a récupéré, donc... Un pistolet paralysant qui va être utile. Qui est extrêmement utile. La paralysie, en fait, c'est extrêmement utile. On a eu un fusil laser. On n'a pas encore les armes laser de décider de rayon. On va les avoir au bout d'un moment. Extrêmement bon. On a eu un chargeur pour pistolet neural. Donc, on a un chargeur. C'est cool. Mais, ouais, le fusil d'assaut laser est vraiment bien. Surtout que c'est extrêmement cher à fabriquer. Le seul problème... Enfin, ouais, c'est pas très... Ça va, 6 et 28. Ça va, quoi. C'est juste que, voilà. J'aime pas me soigner en mission. J'aime pas du tout me soigner en mission. Voilà. Alors, on a récupéré... Alors, on est en train de faire les combats... Les armures de combat. Ce qu'on peut faire... Pour la prochaine fois... Évolution pandorienne. On peut faire de l'ingénierie inversée. Mais j'ai pas envie. Parce que ça sert à rien, comme j'ai dit. Canon lourd. Le L2 est pas mal. C'est très long à développer, en fait. Donc, on peut... Honnêtement, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. La cage aussi. 4 jours, c'est beaucoup. On peut mettre le corrupteur. Ça nous fera des ressources. Voir qu'on fasse la technologie nucléaire aussi. Enfin, la fusion nucléaire, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas besoin. Je crois pas qu'on en ait besoin. Je vois pas à quand on en a besoin. On a 15 sur 20. Non, ça fera 1 et 1. En fait, ça dépend des bases qu'on fait. Parce que je crois que... Genre, labo de recherche est 3. Usine de fabrication, c'est 3. Donc oui, ça, ça va être utile. Par exemple, la base commémorative. On est déjà à 11 sur 20. Donc oui, ça va être utile pour ça. Mais voilà, quoi. On a le temps de voir venir. Notre scarabée va être prêt. Et je dirais qu'on essaye de faire un hélios d'ici quelques jours, je dirais. On a 302 de nourriture. On peut rentrer et se reposer encore un peu, je pense. Je vais en déployer des graines génétiquement modifiées pour essayer de récupérer l'écosystème. Venez à bout d'un groupe de pillards. Donc il y a ces deux cibles qu'il faudrait faire. On va arrêter de toute façon notre épisode ici. Voilà. Très bien. On va se reposer un peu. Je suspecte qu'une des bases va se faire attaquer à un moment ou à un autre. Parce que c'est souvent comme ça. Et d'ici un jour, on va essayer quand même d'avoir assez de ressources pour faire un hélios. Parce que je voudrais vraiment faire un hélios, en fait. On a encore 8 jours pour ça. Donc on devrait pouvoir le faire avant ça. Parce qu'avec ça, je voudrais y aller avec deux groupes. Enfin, un groupe de 8 personnes. Ou alors un véhicule et 5 personnes. Parce que ça va être compliqué. Donc ouais, j'aimerais pouvoir y passer. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Cette mission a été un peu compliquée. Un peu difficile. Mais voilà, on l'a faite. On l'a passée. C'est une bonne chose. A la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501